On sait que cette semaine à trois matchs est importante, le calcul de points effectivement c'est de nul et il y a ce match à Dunkerque qui clôture cette semaine. C'est vrai, à ce match contre Dijon ou en supériorité numérique, on a mis une frustration parce que c'était d'aller chercher ce score. Une certaine frustration sur ce match-là, après sur le match de Caen pour l'avoir revu effectivement, c'était de défier cette équipe de Caen, on l'a défié dans l'état d'esprit parce que Caen était capable de remettre l'état d'esprit qu'ils avaient mis contre Toulouse et on a répondu présent, on a été au niveau. Et pareil dans le jeu aussi, effectivement, ils ont eu plus de possessions mais en première mi-temps on peut être devant. Qu'est-ce qui serait passé si effectivement on avait mis nos occasions de 1 à la mi-temps et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, après la soixante-dixième, ça allait d'un camp à l'autre, ils ont eu plus d'occasion que nous mais on a aussi cette occasion de Baptiste-Guillaume, il y a ce pénalty qui peut être sifflé, il y a une frappe de Gaëtan Robaille. Donc même au niveau du jeu, par rapport à cette équipe, si effectivement elle reste dans cet état de forme-là, elle gagnera d'autres matchs et on a été au niveau de cette équipe. Donc ce match nul contre Caen a été un bon match nul et puis effectivement, ça tourne. Pas la vitesse qu'on voudrait mais le compteur tourne et puis effectivement, là on est la seule équipe invacue depuis cinq matchs avec avec la JOCR qui est une équipe en forme. Donc ça c'est quelque chose qui est important aussi. Le message de ce matin, c'était ça, c'est à la fois de la sérénité, du calme, de la confiance par rapport justement à ce qu'on a pu produire ces derniers matchs. De garder cette confiance et puis après beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement, ce qui est un peu notre marque de fabrique depuis quelques matchs aussi. De favoris, je ne sais pas. Je ne sais pas en tout cas, c'est d'aller là-bas à Dunkerque avec plein de confiance, plein de conviction, d'aller là-bas avec beaucoup d'envie en étant le plus conquérant possible. C'est une bonne formation qui, sur ce parcours 2022, elle a enclenché des résultats positifs. C'est vrai qu'ils étaient vraiment mal placés et puis ils ont déjà rattrapé pas mal de points. C'est une équipe qui est solide, dans un même système dans lequel on peut jouer actuellement aussi. Donc ça va être, vous voyez, une bonne équipe et puis c'est un derby. Donc c'est un derby, ça reste toujours particulier. Donc c'est un beau match qui nous attend. Ouais, ce sera sans doute un vecteur aussi de motivation supplémentaire, de souvenir de ce qui s'était passé sur le match allé. Alors je n'ai pas revu ce match-là, je vais le regarder à nouveau aussi pour voir ce qui s'était passé sur ce match-là. Mais ça peut en tout cas être, ouais, un vecteur de motivation supplémentaire. Les phases arrêtées sont importantes aussi. On voit qu'il y a souvent aussi des occasions qui partent d'une touche. Donc là aussi, sur les phases arrêtées défensives, mais aussi à nous de continuer à être performants sur ce qu'on produit sur les phases offensives. Depuis quelques temps, on score aussi. Donc c'est toujours important de bosser les phases arrêtées. C'est de tout faire, c'est de tout faire. C'est de nous mettre tous les éléments, tous les moyens qu'on a pour justement s'en sortir. Et effectivement, je crois beaucoup à la notion de travail et la notion de travail doit nous permettre, nous permettra de nous maintenir. Donc je suis plus sur ce côté-là, sur cette... de voir l'aspect optimiste et qu'on s'en sortira, parce qu'effectivement, le travail est là et on avance, on trouvera des solutions. Effectivement, Reims, les deux dernières années, j'en parlais à un journaliste hier, parce qu'il y a Reims-Lyon qui a lieu ce week-end. Et effectivement, les deux années que j'ai passées à Reims, de 35 à 37 ans, c'était de se maintenir les deux dernières journées. Donc effectivement, c'est toujours important d'être passé par la joueur. Et parce qu'effectivement, on a son ressenti, on a son... une sorte d'expérimentation qui fait qu'à un moment, en fait, on peut mieux en parler ou mieux... mieux envisager les choses. Ce métier-là, de toute manière, on est toujours en train de penser, de réfléchir et donc c'est un travail de... c'est 24 heures, parce qu'il y a toujours des ou des réflexions à mettre sur un petit papier. Enfin donc, c'est toujours d'être en éveil, c'est une réflexion. Donc effectivement, quand on passe ses diplômes et qu'on veut faire ce métier-là, on sait de toute manière que c'est... qu'il y a un investissement de tous les instants. Après, tu me disais, oui, c'était quoi sur le stress ? Oui, c'était ça. Oui, 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 c'est effectivement donc on a... c'est au quotidien qu'on est toujours en train de réfléchir à ça. Après, c'est de rester calme, rester calme, serein, voilà, à un moment, comme je le disais aussi à l'équipe, d'être en capacité de rester froid aussi et de pouvoir avancer en bonne intégration. Enfin, ouais, de travailler sur le plus sereinement possible. Il faut rester calme, quoi. Le logiciel, je pense que c'est même presque plus après Toulouse, où effectivement, il y a eu la défaite contre Toulouse et puis il y avait déjà encore moins de matchs pour se rapprocher du maintien. Peut-être qu'au niveau du classement, il y avait aussi... d'autres avaient gagné et puis nous pas. Et donc, il y a eu vraiment une prise de conscience là et c'était aussi cette question qui était là aussi, parce qu'effectivement, c'était toujours de voir première partie de tableau. Et puis là, on s'est rendu compte qu'effectivement, le classement montrait qu'il fallait avoir une prise de conscience et qu'il y avait une urgence, quoi. Et donc, c'était conditionné pour le maintien. Est-ce qu'on était conditionné pour le maintien ? Il y a eu vraiment ce changement, je dirais, de physionomie. Non pas que les joueurs étaient concernés, mais il y a eu encore plus... voilà, une prise de conscience encore plus forte qui a fait qu'à un moment, en fait, il y a eu cet esprit guerrier ou mettre le bleu de chauffe à partir du match de QRM. C'est un derby. Donc, un derby, c'est souvent un défi athlétique aussi. Donc, il y aura évidemment, évidemment, je pense de la part de Dunkerque, mais de notre part aussi, à gagner ce rapport athlétique, ce rapport mental. Ça, ça va être une donnée essentielle de ce match-là. De continuer sur les valeurs qu'on peut dégager, de solidarité aussi, parce qu'il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'engagement, de détermination, voilà, de toutes ces valeurs-là qu'on a pu, mais qui sont top parce que c'est des valeurs en plus de l'ADN du club et d'avoir ça, c'est bien. Donc, de continuer à s'appuyer là-dessus pour après être le plus performant possible dans le jeu.